bonjour ce casque majeur de bluetooth ne fonctionne plus d'un côté mais vous voyez il encore en bon état à droite à gauche voilà le bluetooth qui fonctionne ce serait dommage de le jeter alors on va le réparer et pour commencer donc le diagnostic on va le faire en filaire je vous montre ce qui se passe donc à gauche on n'a pas de son ça c'est la mauvaise nouvelle mais la bonne nouvelle c'est que à droite on a du son donc il fonctionne à moitié maintenant on va éliminer le problème du câble là sur ce modèle on peut enlever le câble donc on va le tester en bluetooth voilà donc à gauche toujours pas de son et à droite il y a du son donc a priori c'est pas directement lié au câble donc il va falloir aller plus loin bien pour poursuivre l'investigation va démonter l'écouteur gauche donc là c'est simple on enlève les deux petits supports en tirant dessus comme ça on sera un peu plus libre de travailler on pose et puis ensuite on va démonter la petite protection la petite oreillette c'est simple un petit quart de tour dans le sens contraire des aiguilles montre et voilà c'est déposé ça laisse apparaître quatre vis qu'on va bien évidemment démonter avec un petit cruciforme ceci étant fait on va pouvoir ouvrir l'écouteur attention aux deux petits fils qui tiennent encore et là une petite astuce si vous n'avez pas de support de soudure avec des pinces pour stabiliser et bien un simple bout de scotch retourner sur lui même collant à l'extérieur de permettre de stabiliser tout ça pour les fures mesures et soudure qui vont arriver et bien allons-y pour les mesures c'est à ce moment qu'on va diagnostiquer la panne du haut parleur en lui même on va prendre une mesure aux bornes du haut parleur et s'il n'y a pas de résistance c'est qu'il est mort c'est qu'il est hs alors c'est parti on dessoud on note bien la couleur des câbles la position des câbles et puis on va s'apprêter à changer avec un écouteur qu'on aura acheté en ligne ou chez son fournisseur d'électronique du coin là je fais des repères pour être sûr de replacer le haut parleur au bon endroit nouveau et puis voilà on sort avec un cutter l'ancien voilà une fois qu'il est enlevé bah c'est au revoir ça c'est poubelle et puis pour remettre le suivant mon nouveau était un tout petit peu plus petit donc j'ai mis une petite bande de papier cartonné pour qu'ils tiennent bien en évitant de mettre de la colle parce que j'ai peur que ça abîme la membrane du haut parleur bien on n'a plus qu'à ressouder je ne suis pas un expert en soudure mais c'est très simple j'ai même pas eu besoin d'étain il y avait suffisamment d'étain qui étaient déjà déposés sur le haut parleur neuf voilà donc ça c'est fait ensuite je vous conseille clairement de faire un test maintenant voilà donc on a du son c'est parfait on n'a plus qu'à tout remonter allez c'est le meilleur moment on replace les choses avec délicatesse et précisions on remonte tout les vis ensuite on met le coussinet donc un quart de tour dans le sens des aiguilles de montre ce coup ci et puis on remet les broches voilà ça c'est simple si ça va très vite et enfin on peut faire un dernier test test final ce coup ci alors c'est parti impeccable ça marche d'un côté ça marche de l'autre et ben bravo grand réussite alors récap matériel un multimètre pour la résistance une petite pince un petit cruciforme un cutter un ciseau un fer à souder mon téléphone pour faire les tests un marqueur une petite feuille blanche un haut parleur de remplacement et du scotch voilà c'est tout et ben voilà donc poubelle 0 des programmeurs d'obsolescence 1 si vous avez aimé la vidéo inscrivez vous à la chaîne partager mettez un petit pouce à plus